Générique Générique Raffière-Croix, localité située au centre de la Côte d'Ivoire, à 7 km de Boaké, deuxième ville économique du pays, est un village spécialisé dans le traitement des malades de la lèpre. Centre d'accueil des lépreux et de leur famille, Raffière-Croix fait partie des 100 villages bénéficiaires du projet d'amélioration de la volaille traditionnelle, conduit par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, WAP, avec succès dans les régions de Boaké, Katiola, Ferke, Séguela et Odiené. Pratiqué autrefois à l'air libre, l'élevage de la volaille traditionnelle était peu productif et confronté aux rapaces. « Avant où j'élevais les poulets africains, je faisais ça à la maison. Et souvent je faisais ça à la maison, je les envoyais au champ. Mais le WAP a fait que j'ai eu cette belle maison qui a été construite par moi-même et en aide avec le WAP. Et mon grand frère qui m'a soutenu beaucoup, qui m'a encouragé. Donc vraiment, par rapport à ça, actuellement, j'ai beaucoup de poulets. Or qu'avant, d'abord, un, les serpents me fatiguaient, les voleurs, on ne pouvait pas les contrôler. Mais maintenant, je peux contrôler un peu parce que à chaque moment, le grand frère, lui, il est tout le temps là. Parce que moi, je suis tout le temps parti. » Afin de rendre cette activité économiquement rentable, le WAP a changé les habitudes d'élevage de volaille traditionnelle en Côte d'Ivoire en introduisant une nouvelle manière de mener cette activité avec des techniques améliorées. Construit sous forme d'habitat amélioré avec des matériaux locaux, le modèle de ferme de volaille traditionnelle vulgarisé par le WAP est moins coûteux, soit 150 000 francs CFA. Il est construit en terre battue avec des portes et dispose à l'intérieur de pondoirs, perchoirs, mangeoires et abreuvoirs. Par ailleurs, une clôture en grillage entoure le bâtiment afin de préserver les poulets traditionnels des rapaces et des serpents. « J'ai commencé avec 10 poulets, mais actuellement je me retrouve avec au moins des centaines de poulets. Donc vraiment, c'est un projet qui est la bienvenue, qui m'a beaucoup aidé, surtout côté nourriture comme financier. Donc vraiment, je remercie beaucoup le WAP qui m'a arrangé, qui m'a envoyé ce poulet et qui a envoyé ce projet. » Afin d'améliorer les performances du poulet villageois, le WAP a introduit la vaccination de la volaille traditionnelle contre la maladie de Newcastle, à l'origine d'un taux élevé de mortalité des poulets et des couveuses artisanales, en vue d'améliorer le taux d'éplosion des œufs. « Grâce à cette couveuse, je pense qu'on va aller plus en avance, parce que la couveuse est bienvenue. Parce que nos poulets souvent, bon, ils pondent, mais il y a d'autres qui ne couvrent pas. Mais avec la couveuse, on sait qu'on aura beaucoup de poussins. Quand on dit vers janvier, j'aurai beaucoup de poulets à vendre. Parce qu'actuellement, j'ai au moins 206 poulets qui sont sur place, que bientôt, je ne pourrai pas vendre tout, mais bientôt j'aurai un peu d'argent pour souvenir mes besoins. Vraiment, ça m'a arrangé beaucoup, parce que je suis un père de famille, avec mes soeurs, mes enfants. Donc je pense que ce projet va beaucoup m'aider. Avec l'adoption de ces technologies nouvelles d'élevage de volaille traditionnelle, Ouattara Abou, fils d'un lépreux, exerce ce nouveau métier d'élevage de volaille traditionnelle amélioré, avec succès, depuis 2014. Aidé dans sa tâche quotidienne par son grand frère, Ouattara Abou suit minutieusement les conseils du vétérinaire commis par le WAP, afin de s'assurer une bonne productivité. Beaucoup d'éleveurs périphériques se sont installés, se sont inspirés des acquis de ce programme-là, pour pouvoir mettre en place d'autres élevages. Nous avons eu près de 214 élevages périphériques qui ont pu se mettre en place. Et nous pouvons dire également que, au fort de toutes ces innovations que nous avons pu intégrer dans ce programme-là, nous avons pu surtout améliorer un certain nombre de paramètres zootechniques, qui sont le taux de mortalité des poussins qui ont fortement diminué, passant de 50% à près de 22%. Nous avons également amélioré le taux de ponte des poules, nous avons amélioré, passant de pratiquement 40 oeufs par an à 65 oeufs par an. Nous avons également amélioré le taux de mortalité des adultes, des reproducteurs, et donc qui est passé de près de 25% à 7%. Et donc tous ces paramètres-là ont contribué à augmenter vraiment le nombre d'animaux produits par les bénéficiaires, ce qui se traduit naturellement par un gain et donc améliorer leur revenu. Ayant été formé aux bonnes pratiques d'élevage de volaille traditionnelle, Ouattara Abou assure les soins sanitaires au sein de sa ferme, en procédant lui-même à la vaccination de ses poulets. Le pape nous a aidé beaucoup, nous a enseigné beaucoup de choses qu'avant je ne connaissais pas. Comme le vaccin des poulets, que avant moi je faisais les poulets, mais je ne connaissais pas qu'on pouvait vacciner les poulets africains. Mais maintenant je sais que les poulets africains peuvent être vaccinés et peuvent être sauvés des maladies. Je prends un exemple, dès le début j'ai eu des problèmes, parce qu'ils ne savaient pas faire les vaccins. Mais quand on a suivi la formation des vaccins, actuellement mes poulets n'ont plus de problèmes de maladie. Le commerce de volaille traditionnel est florissant, car très prisé par les populations sur les marchés. Pour ce faire, Ouattara Abou vend bien sa production. Je peux vendre au moins 200 à 400 poulets, qui peuvent me revenir souvent facilement à 500, à 600 000, à 400 000. Cette activité permet à ceux qui l'exercent de subvenir à leurs besoins et de réaliser des revenus conséquents, comme nous le confie Ouattara Abou. Je suis devenu l'aîné de la famille, donc grâce à ce projet-là, Depuis là, je me retrouve et j'ai eu le courage à encourager tous les enfants de mon grand-frère, plus moi-même mes enfants. Ils sont au nombre de 8, parce qu'il y a pour mon grand-frère et puis pour moi-même. Et il y a le plus grand qui a fini. Et vraiment, encore ici, on a un problème, c'est que nous sommes des enfants des malades, de la lèpre. Bon, grâce à Dieu, avec ce projet, peu que je gagne au champ, et puis peu que je gagne avec mes poulets à Murore, je peux souvenir à mes besoins. Ce projet m'a beaucoup apporté. Et d'ailleurs, j'ai un fils qui a eu son entrée en 6e, grâce à ce projet. D'ailleurs, même, ses fournitures sont en train d'être payées avant la rentrée. Donc vraiment, ça fait un très grand plaisir pour moi. Un tour au marché de volaille de Boisquet a permis à l'équipe de reportage du WAP de s'imprégner du système de vente. La Croix-d'Ivoire, aujourd'hui, en tant qu'un pays, nous n'avons pas dit en voie de développement, mais un pays développé ne produit pas de volaille traditionnelle. Donc, pour cela, aujourd'hui, nous avons trouvé la plateforme très importante. Nous nous sommes associés. Il y a l'olivage traditionnel, les revendeurs de la volaille traditionnelle et les consommateurs de la volaille traditionnelle. Tous unis dans une plateforme pour ne faire qu'un. Donc, comme vous le constatez aujourd'hui, la volaille traditionnelle se vende différemment de la volaille moderne. Non seulement la volaille traditionnelle, vu son importance dans la région, située au plan national même, elle se vende d'abord par un système de couleurs. Les gens viennent y payer souvent les coques blancs, à des prix différents de coques rouges. Et en un deuxième temps, elle se vend aussi au plan de la consommation, qui est très importante. Et quand nous regardons le goût, la volaille traditionnelle, je dirais, paraît plus intéressante que la volaille moderne. Ceux qui viennent qui me veulent un coque blanc, je lui propose mon prix. Les coques blancs peuvent venir dans l'ordre de 4 000, souvent 5 000. Maintenant, ce que je vais donner aux maquis, puisque ça, les maquisards vont encore revendre. Nous sommes dans une plateforme et je donne souvent à 2 500 aux maquis pour qu'elles puissent revendre en quai de nous. Puis c'est un coque blanc africain, généralement, se prépare en quai de nous, comme vous le savez. Et elles préparent en quai de nous et puis elles revendent maintenant peut-être à 3 500, je ne sais pas ou quoi. Afin de contribuer au développement de la filière volaille traditionnelle, le WAP a aidé le secteur à s'organiser en plateforme, regroupant les éleveurs, les commerçants et les consommateurs. Avec le WAP, nous avons eu plusieurs entretiens. Nous sommes organisés, nous avons fait la comptabilité simplifiée, nous avons fait aussi la formation des injections coopératives, nous avons les statuts et règlements, nous avons un agrément, tout ça. Donc nous sommes beaucoup organisés. Ces plateformes permettent ainsi de préserver les intérêts des membres et entendent contribuer à la formation des jeunes au métier d'éleveur de volaille traditionnelle. Tous jeunes qui veulent s'activer de ce projet comme emploi, nous sommes ouverts et qu'ils me contactent pour que je puisse aller vers nos encadreurs pour leur donner d'autres informations. Vraiment, je suis très fier du WAP, je les encourage de prendre ce projet-là comme un emploi jeune. Et vous voyez, tous les jeunes qui partaient en basse-côte ne le font plus. Grâce à ce projet, nous arrivons à nourrir nos petites familles, nos petits besoins, donc ça va, ça va dans l'ensemble. Pour le WAP, l'élevage de volaille traditionnelle constitue un secteur porteur de nombreux emplois, surtout pour les jeunes. Il faut rappeler qu'avec l'intervention du WAP dans le secteur de la volaille traditionnelle, ce sont 200 fermes qui permettent aujourd'hui à des jeunes de sortir de la pauvreté dans le centre et le nord de la Côte d'Ivoire. Du plein air à l'enclos, l'élevage de volaille traditionnelle emprunte aujourd'hui les voies de la modernité à rentabilité exponentielle. Le poulet bicyclette, comme on le surnomme ici, rime désormais avec poule aux œufs d'or. Retrouvez l'émission sur notre site internet www.firca.ci. Terre et progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada